En découverte sur DH Radio, Maxime Seclin qui fait déjà un peu plus de 100.000 vues sur YouTube avec Vivre. Bonjour Maxime. Bonjour. Tu vas bien ? Oui, ça va et toi ? Très bien. Alors 100.000 vues sur YouTube avec Vivre, c'est déjà pas mal. Mais c'est pas ta première vidéo, c'est pas la première vidéo que tu publies, t'en as déjà quand même pas mal derrière toi. Non exactement, j'en faisais beaucoup avant, je faisais beaucoup de covers sur internet et je reprenais des chansons qu'on connaissait tous. Des choses assez différentes même, des trucs plutôt rap, des trucs plutôt R&B. C'est ça et que je reprenais à ma sauce. Vita, Dajou pour citer deux noms. Voilà, c'est ça. Et ça prenait et j'avais des chouettes retours. Donc ça m'a donné envie d'écrire moi en fait et de sortir ce premier titre, Vivre. Vivre, on parle d'une nouvelle vie, on parle d'un renouveau, d'un nouveau départ, dans la chanson, d'un nouveau départ. C'est presque autobiographique alors pour toi ? C'est exactement ça. C'est mon déclic. Il y a une phrase qui m'a inspiré beaucoup d'Oscar Wilde, c'était que beaucoup de gens rêvaient de leur vie. Et bien, il faut vivre ses rêves. Et c'est le déclic que j'ai envie de partager avec les gens qui écoutent ma chanson. T'as fait The Voice il y a 4-5 ans justement, je pense. Oui, c'était en 2013, je pense. C'était la saison 3. Oui, et ça t'a amené une vitrine. Mais avant ça, tu ne faisais pas spécialement de musique ? J'ai commencé avec The Voice. C'est dingue ça. Mais comment est-ce qu'on peut arriver à The Voice et être choisi aussi, passer le cap des présélections, en n'ayant pas une vraie expérience ? C'est plus accessible que ce qu'on le pense. C'est vrai ? C'est beaucoup plus accessible. On peut envoyer une vidéo, une simple vidéo amateur. C'était ce que j'avais fait, filmé avec un smartphone. Et c'est passé, tu passes les castings d'étape en étape. Et voilà, je connaissais une chanson par cœur, je me souviens. C'était Isn't She Lovely de Stevie Wonder. Et avec cette chanson, je suis arrivé à passer les étapes des castings. Et c'est comme ça que j'ai commencé la musique. Alors quand j'entends ce morceau, Vivre, qui est donc ton premier single, quand j'entends ce que tu as fait comme reprise et que tu me parles de Stevie Wonder, ta cam, c'est plutôt Soul ton univers musical. J'ai une certaine affinité avec le R&B, la Soul, que je ramène en version pop française. Il faudra attendre l'album qui lui va arriver l'année prochaine. Il faut partager le single qui est disponible depuis quelques semaines maintenant. Le clip, oui. Voilà, le clip aussi qui est sur YouTube, qu'on peut voir aussi sur ta page Facebook, justement, de Vivre. Et puis, on partagera la suite des aventures. J'imagine qu'avant l'album, il y aura à la rentrée ou dans ces eaux-là un autre single qui va fuiter pour en retenir un petit peu le suspense et l'intérêt. Mais oui, c'est ça. Voilà, un nom à retenir, Maxime Seclin. Ce morceau Vivre que vous allez entendre en découverte sur DH Radio fait déjà plus de 100 000 vues sur YouTube, c'est quand même déjà pas mal. Merci Maxime. Merci beaucoup. Bonne continuation. Merci. Au revoir. Tu peux vivre ton bonheur sans devoir le cacher.